Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui Mulligan Challenge Hashtag 2 Je suis en Dordogne au golfe du château des Vigiers, j'ai déjà tourné une vidéo ici de la série des zones et des goals Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la mater, elle est très sympathique Et aujourd'hui l'objectif est très simple, comme toujours pour ce Mulligan Challenge Battre le record du parcours et ce, avec le moins de Mulligan possible Vous pouvez toujours tenter votre chance de gagner des Green Fee pour les prochains Mulligan Challenge Pour ça il y a un petit formulaire à remplir, c'est très simple, en description de la vidéo Vous devinez le nombre de Mulligan dont je vais avoir besoin pour faire les records du parcours correspondant Ici c'est 66, donc réponse en vidéo tout de suite, combien de Mulligan j'ai eu besoin ? Allez let's go ! Rappelez-vous, lors de ma toute première tentative du Mulligan Challenge au golfe de Saint-Maxime J'avais subi la difficulté du tracé et de la formule de jeu J'avais 20 d'enjeux des Mulligan au plus mauvais moment Alors pour cette fois-ci, promis, j'ai retenu la leçon, mieux vaut prévenir que guérir Acceptez d'en prendre un pour ne pas en prendre deux Le parcours des Vigiers est notre théâtre du jour, parcours équilibré, accessible à tous Mais challenging, malgré tout, pas simple à visualiser de mon point de vue Heureusement, j'ai mon caddie pour m'aider à faire les bons choix Let's go ! On est parti pour le Mulligan Challenge, je suis avec Baptiste aujourd'hui Salut ! Qui va me faire caméraman gentiment et qui va me permettre de faire des jolis plans pour faire une belle vidéo Et qui va aussi, puisqu'il connait les lieux, me donner un peu les lieux Cadayer Ouais, il va me cadayer et il va faire le caméraman Donc il y a plus de boulot que moi finalement Donc record 66, on est parti Faut viser où ? Ah ok, bah c'est tout droit en fait Voilà Ok Pour ce trou numéro 1, des bunkers à voler un green encaissé assez dur à visualiser Puisque le trou est plat mais pas de stress sur la mise en jeu Donc, patate Elle est bien là ? Parfait Ok Ah les feux Donc là il y a 120, il ne faut surtout pas aller derrière Avec un 52, on va voir si ça fait la distance Écoute Pour commencer, c'est pas trop mal Birdie sans mulligan, ça, ça fait très 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 plaisir Oh yeah Trou numéro 2, par 5 à birdie, mais aussi par 5 à problème Canal et forêt à gauche Avec le 2 pour le layup à droite, du gros rough et du sable Mais on fait abstraction, évidemment Et on s'engage Ok, on a un par 5 Attaquable en 2 J'essaie de continuer sur la lancée Ok, parfait Cool Cool, cool, cool Et c'est un début de partie En fanfare, birdie donné au 1, drive, plain, piste Au 2, coup de fer 3 en bord de green Et premier putt vraiment bien dosé Juste à enfoncer le clou Birdie, birdie, sans mulligan On va continuer comme ça Ok, donc là on a 132 au drapeau En montée Donc là je suis entre fer 8 et fer 9 Parce qu'il faut le voir aux alentours de 140 Parce que je vais quand même taper 9 Dans le pire des cas, si elle est un peu courte Je vois toujours mes mulligan derrière Donc on va essayer de continuer d'agresser le terrain On va essayer de viser le tube Pour ne pas prendre de marche derrière Donc plein coup de fer 9 Je vais le faire Ah non Ah non, c'est pas la canne Merde En plus tu me l'as dit Ah j'y ai cru en l'air Donc là la fameuse question du mulligan Quand on rate les greens, est-ce qu'on le prend ? Je vais la jouer là-bas, je suis joueur Je fais confiance au chip link J'ai vachement hésité à refaire le coup de fer Puisque le chip n'est pas facile En montée Je ne sais pas trop comment ça va réagir Le green n'est pas ultra propre Mais j'ai envie de me tester là De voir si j'arrive à faire Le plus longtemps possible sans mulligan Ça y est, ça commence Elle n'a jamais vu le trou Ah premier mulligan On reste à moins 2, ça va Allez, premier mulligan Peut-être que j'aurais dû remettre le coup de fer Peut-être que j'aurais pu rentrer le plateau aussi Dès le premier coup, ça aurait été bien Je n'étais pas très serein sur la qualité du green Donc j'avoue que je n'ai pas peut-être très en confiance On a un par 5 très très long 500 m en montée Ah la première erreur dommage On arrive au 4 Mon trou préféré je pense De ces 9 premiers trous Ils ont un jeu étroit De second coup piégeur Et green très bien défendu Je passe les bunkers ou pas ? Non Non ? Ok Et le corner à gauche par contre ça peut venir ? Le corner à gauche peut venir avec toi Ok Donc là je vais viser le piqué 235 de gauche Et je vais essayer de la taper Avec un très très léger cut Ok parfait Oh le talon Le talon sans talon Ok 52 mètres Pour le drapeau C'est pas mal normalement Ouais elle est quasiment donnée C'est bon ça Bon bah moins 3 avec 2 mulligan Ah je suis dégoûté quoi En fait il est facile Et pour le coup là j'ai pas l'excuse du green tu vois Bon 2 mulligan 2 coups de grappillé Efficace Avec un léger fade pour finir sur eux Eux ils sont pas mieux de fairway là Ok et si on finit à droite Il n'y a pas de bunker Il n'y a aucun danger à droite Entre guillemets slice ça passe quoi Ouais Ok 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 Peut-être un peu trop exagéré Je pense que je suis dans le raf Et ça va aller La raison pour laquelle nous sommes dans le périgord pourpre Des vignes portaux Et un petit 130 mètres au drapeau On est bien on est bien Un plat coup de pitch Oh la balle elle est partie en slice sans spin trop bizarre Ça va être fond de green mais ça va le faire Stop Stop Je prends Ok tu m'as dit pars c'est bien Pars c'est très bien Donc c'est bien Un peu long je crois Trois numéro 6 Petit par 4 en aveugle au départ Pas simple à visualiser Je fais une petite erreur de ligne au départ Ce qui me laisse un low shot par dessus Un bunker de green Plutôt bien négocié Comme le deux putts sur un green Pentu Allez Trois numéro 7 Par 3 Assez long On peut se rendre haut à gauche Oh la 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 ticket est un bon 50 centimètres trop loin Donc Unigun Numéro 3 Donc c'est là où il vaut mieux Parfois remettre le coup d'avant Prévenir que guérir Et remettre le coup de fer Plutôt que de se laisser un chip Mais bon Là j'ai l'info Il faut que je fasse tomber avant green Ça c'est mieux Ok donné Ça va Justin Donc la deuxième est tombée ici Ça l'a un peu fait bloquer La première est tombée sur le green Elle a jumpé très très fort Les green sont extrêmement fermes Donc l'avant green était censé m'aider Malheureusement au premier Je suis parti un peu fort Ça fait un pas 3 milligan On reste à moins 3 La fin des arbres Les grands arbres qui dépassent Ok Je joue la fin de ces arbres là Mais ce qu'il y a C'est que juste derrière la butte Il y a une descente qui te ramène tout sur le fairway Je pense que toi tu la fly Parfois taper fort ça aide Et en l'occurrence je vais rendre un trou long sur le papier Bien plus court qu'annoncé En coupant par dessus les buts Donc par 4 396 mètres Donc celui-là Très très long Il y a une mire Apparemment il faut que je vise plus à droite On va taper l'axe du caddie On va lui faire confiance Tu me dis je fais moi Allez Oh putain on tourne pas Je l'avais glissé à la fin On va la refaire Parce que la ligne je l'ai Yes j'ai bien fait Allez moins 4 4 mulligan Donc là il prend son rôle très à coeur Il va choper plein de tics Allez moins 4 après 8 Pour l'instant c'est dans les plans C'est dans les clous On est pas trop mal J'ai un petit secret d'espoir De faire moins de De 10 mulligan Je vous le dis Pour l'instant c'est encore faisable On est un peu trop Mais ça arrive Place 120 mètres Exactement la même distance Qu'au trou d'avant Donc j'ai pris un 52 Là l'objectif c'est vraiment De pas finir long sur ce parcours Je vais pas me faire voir Si je me mets un tout petit coup de pitch Que je dois gérer Je le mets quand même pas très bien Parce qu'elle me sent un peu froide Je serai pas bien Bref 52 dans le pire des cas Je serai un peu court Et au mieux je pense que je fais au drapeau Encore un très bon choix Comme au 1 On verra Avance Ah cette fois ci elle a pas roulé par contre Y'a pas eu de rebond Dommage Donc en théorie je fais 114 au pitch Enfin au carry avec mon 52 116 qu'on a un peu devant avec comme ça La pitch est là Elle a roulé 1 mètre On aurait pu rouler 4-5 mètres Comme au 1 J'étais au drapeau Donc c'était vraiment le bon choix je pense Elle a juste cliqué plus mollement Que sur le premier trou Ça reste une bonne occasion de bordille La même distance qu'au trou d'avant Très léger droite gauche Très très léger Vraiment on fait n'importe quoi Là pour le coup je sais pas ce qu'il s'est passé La fin gauche droite j'ai impressionnant la fin Y'a une petite aspérité devant Je me demande si ça va pas influencer un peu la ligne On va la refaire Cette fois ci tout droit C'est là où il y a la tentation Allez on va te faire un petit plaisir Le truc c'est que le stress augmente au fil des puttes en fait Donc le droit de gauche existe Bon je vais m'arrêter là Dégoûté 2 mL dans la nature comme ça Qui n'en servit à rien Allez 6 mL on reste à moins 4 Bon en aller avec moins 4 et 6 mL tout va bien pour le moment Avant d'entamer les 9 derniers trous et le parcours du lac Allez donc en aller en moins 4 avec 6 mL Ça aurait pu être bien mieux Parce que j'ai quand même raté des puttes et tout Ça aurait pu être aussi bien pire Je joue bien, je frappe bien Mes drives notamment Donc c'est déjà ça Ça m'a servi à chaque fois sur chaque roue jusqu'au dernier trou Où là j'ai vendangé malheureusement Je me suis fait un petit péché de gourmandise D'orgueil je sais pas trop quoi Mais on va se remettre direct dans le bain Donc là un drive assez étroit Il y a des bunkers qu'on devine en plein milieu Il faut que je visse juste à gauche de ça Entre les pommiers et les bunkers Petit cut Ok parfait Nickel Encore un petit péché de gourmandise C'est trop petit C'est top Un petit péché de winnes C'est top C'est top 3 birdies et 6 trous à jouer, il va falloir commencer à faire un peu mieux parce que sinon ça peut vite enchaîner Mulgan à la fin là, aïe 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 ! Il y a eu le rumeur du fairway qui explique que sous la pierre qui est au milieu du parcours, il y a un des châtelains qui est enterré. T'as allé vérifier ? Non. Faut passer par dessus le châtelain mort. Petit cut. 4 cut. Non, elle ne capera pas celle-là. Ça va aller quand même ? Ouais. J'ai raté un drive ! 113, 52 degrés, et là on va essayer de planter le mât comme depuis le début, je le dis à chaque fois, mais là on va le faire vraiment comme au 1. Ah, elle sort à droite. C'est vrai, kick à gauche. C'est de l'avant-green ça ? Non, on va continuer. Sans Mulgan. Allez. Ça va, ça se... ça se mulligan direct, surtout. Ah, elle m'est sortie dans le sens de la pente super forte. On va essayer de péter celle-ci. Ok, ça va. Ah ! Je crois qu'on en est à 7, et moins 4 toujours. Des petits parts, rien que des petits parts, des petits parts. Trou numéro 14, un parc 4 qui longe, un muret, il y a du cachet. J'aime, j'aime, j'aime. C'est 342, on a un parc 4 qui est pas très long, assez étroit, parce qu'il y a un muret tout le long à gauche, là. Il faut que je longe le muret, mais en restant du bon côté du muret, c'est-à-dire à droite. Mais là, vu qu'il faut faire des birdies, je vais essayer de prendre l'option driver. Peut-être qu'en stroke, ça serait plutôt un bois 3 sur ce trou. Il y a à la fois un son de droit, ne tu sais pas quoi, et le son d'un mec qui tape à côté, quoi. Ça, ça reste ou pas ? Ouais. Mais ça drive tous les jours, en fait. Parce que là, ça veut essayer des pourquoi les 30 mètres à droite de l'endroit où je veux aller, quoi. Bon, je vais mettre une provisoire, qui n'est pas un mulligan, qui deviendra un mulligan, si jamais la première balle est gênée par les branches, ce qui est possible, apparemment, Donc, je vais essayer de la faire comme je voulais, à la base, c'est-à-dire bien plus à gauche que ça. Celle-ci est incroyable. Dommage. 85 mètres au drapeau. La seconde est sur le ferroi là-bas, mieux, mais il n'y a pas de danger, elle est restée. On va essayer de nouveau, de se mettre proche du drapeau, et pas de faire la même erreur qu'au trou d'avant, c'est-à-dire sortir un mulligan juste pour faire le port, et se laisser une franche occasion. Allez. aller. Ça me paraît pas trop mal. Stop. Stop. Oh purée, elle est long. Ah, pour l'arrêter, c'est chaud en vrai, depuis le ref, là. Ah purée, f***. Putain, je piche le drapeau, mais elle s'arrête pas. Encore un droite-gauche. Je trouve qu'il n'y a eu plus des droites-gauche depuis le début. Bon coup, celui-là, je vais le refaire. Tu fais quoi, là, selon toi ? Je m'arrête là, non ? Ouais. Il faut que je fasse 3 birdies sur les 4 derniers, quand même. 3 birdies sur les 4 derniers. Vous avez remarqué, je suis censé jouer moins 6, mais je suis persuadé de devoir jouer moins 7 en pensant que le parcours est un par 72. Je lui ai fait alors une grosse erreur stratégique. Espérons que cela ne me coûte pas trop d'efforts et de mulligan. Bon, cette partie qui commençait sous les auspices incroyables. Malheureusement, un peu essoufflé, beaucoup de parts. Quelques mulligan à droite et à gauche, de l'utiliser pour rien, tout simplement. Et là, 3 birdies sur les 4 derniers, absolument à faire. Donc, il va falloir vraiment faire des watchpots à un moment donné. Ça commence déjà par une mise en jeu. Tu dois rester à droite, apparemment. À gauche, ça a l'air de dégueuler. Faire quelque chose de très peu commode. Je ne peux pas la faire mieux que ça. Je prends. J'ai un bon codi quand même, je tiens à le préciser. Caméraman, je verrai chez moi quand j'aurai les plans devant moi. Donc elle est restée dans le rough, malheureusement. franchement, je te voyais parfait. T'as eu le kick à gauche en plus. Ouais, mais là, il n'y a quasiment pas de place. C'est-à-dire que vous la mettez 10 plus à gauche avec le kick en été. Je pense que vous la retrouvez tout en bas. C'est quand c'est ça qu'elle dégâle hors limite. Donc, sans interdiction à gauche. C'était le moment de faire un bon drive, quoi. C'était un bon coup de wedge dans l'axe. Par contre, malheureusement, elle est partie à 5-6 mètres trop long. Donc, on va essayer vraiment de la mettre à moins de 2 mètres parce que c'est plus de chance. On va voir, en étant à gauche, c'est mieux. On va essayer de rentrer ça. Du coup, voilà, ma première a pitché une drague du drapeau à 2 mètres long. Elle a fini 6-7 mètres long. Et la deuxième est à hauteur à gauche un peu plus proche. Mais j'aurais bien aimé faire l'entre-deux, ça aurait été parfait. Encore à droite-gauche. J'ai eu que du droite-gauche. Trop bizarre. Avant, s'il te plaît, fais pas ça. Elle fait pire que ce que je pensais. Elle atteint le trou, mais elle rate à droite. Il faut pas tomber, il y a aucune chance. Aaaaaah ! C'est quoi ? Je la retente encore ou pas ? Une à gauche et une à droite. Une à milieu. Deux à gauche et une à droite. On a oublié une. Je ferai les comptes à la fin parce que là... Allez ! Oh la, libération quoi ! J'ai pas fait tout ça pour rien. Aïe ! Le compteur passe à 12 et surtout, je crois toujours qu'il me faut deux birdies au lieu d'un par-trois court mais piégère de 128 mètres. Voyons voir. Donc là, on a un petit par-trois sympathique, 119 mètres dans les bois magnifiques. On a coupé du monde avec les oiseaux, là c'est sympa. Et c'est sympa surtout après, un birdie qui rentre enfin à 5 mètres. Ça va nous permettre d'être un peu plus tranquille pour la fin de partie. Pour un peu être à monter, il faut terminer à gauche du mât. Ok, donc tout le green est comme ça. On va essayer de se mettre à 1 mètre à gauche du mât pour se laisser 1 mètre remonter alors. What ? Elle était tellement pure qu'elle a spiné, elle a pas avancé quoi. Et je pense que le vent... Je sais pas, peut-être un peu con. Bon, je vais remettre une histoire de au moins prendre le green parce que si le chip est compliqué et qu'en plus je dois le faire 2-3 fois avant de me mettre à moins d'un mètre, etc. Ça peut être la cagade. Si je tape un bon coup de wedge en soi, vu que j'ai l'information du premier, je peux aussi me laisser une occasion de birdie assez franche. On va faire une stratégie de remettre la balle sur ce coup. Je vais jouer un peu plus en gros, on va le faire. Et même ça, c'est un peu court. Bon, au moins c'est green. Ça fait un bon coup qui termine à gauche du green et avec le spin qui redescend et tu finis pendu complètement en bas. Donc, c'est un faux facile petit parcours quoi. C'est ça. Donc, si tu dépasses la civile des arbres, elle peut prendre des mauvais coups de vent. Et du coup, ça peut être bien de la tenir basse. Ok. Là, du coup, il y a une mini brise. On voit les trucs voler. C'est trop mignon d'ailleurs. Mais ça aurait suffi pour influencer de 4-5 mètres. Ce qui aurait fait la différence quoi. Dommage. Effectivement, à gauche, ça descend bien. Et le green est très pentu. Donc là, si ça boite derrière, il reste 2 trous avec 1 par 5. C'est peut-être le bon plan de refaire ce putt si jamais il ne rentre pas. C'est encore à droite-gauche. Je pense que je n'ai plus besoin de le dire. C'est bien. Et en l'occurrence, assez prononcé. Avance. Florent, t'es **** quoi. J'étais même pas concentré quoi. Même pas concentré. Ça m'agace. Ça m'agace. Cette formule est très compliquée sur le putting. Et globalement, il n'y a pas de magie quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'au 18, même si je me laisse après un bon coup de wedge cette distance-là, ça reste une distance qui est bonne après un coup de fer. Donc, en fait, celui-là, il faut qu'il rentre au final quoi. Il faut qu'il rentre. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. La ligne, c'est au-dessus des arbres. D'accord. Bon, je suis désolé de n'avoir même pas pensé à regarder le parc global du parcours, puisqu'avec le parc 5 du 17, je sais que le birdie sera facile. Pour tous ceux qui auraient pu trouver mon score de Mulligan et venir découvrir ce parcours des VG, je suis navré et que cela ne vous empêche pas de venir un jour découvrir ce tracé tout simplement magnifique. C'est horrible. Je vais rester dans le bac. Je vais le remettre. C'est mieux. Allez, un petit deg. Allez, on termine par ce parc 4 signature de 381 mètres vue plongeante vers le château. Je vais tenter pour le fun de driver par-dessus les arbres. Un parc me suffit pour battre ce record de finalement deux coups, vous l'aurez compris. Je peux enfin respirer pour terminer tranquillement ce deuxième Mulligan Challenge. Ou presque. Encore ? On n'a pas assez, on est d'accord ? Ouais, on est d'accord. Non, c'est mieux. C'est parfait. Ah ouais, putain, on est sévère avec machin. Bon, un petit dernier Mulligan pour la route, hein. Balle perdue, trop bizarre. Comme ça, on ne l'a pas si mal. On l'a paumé dans le ref. On va prendre la seconde qui est parfaite. Et on va terminer cette petite partie en essayant de faire un birdie pour se venger, même si le parcours vient de me faire comprendre que les coucous, je crois pas que c'était si simple ici. Tu t'attendais à quoi ? Petit retour de bâton. J'ai pris la confiance au début. Je le paye à l'arrivée. On est sur le trou signature, il est juste dingue avec la vie sur le château. 124. Je suis à droite. Je suis courte, mais ça va. Ça prend l'irine. Si tu ne le rentres pas, c'est toi qui le rentres derrière. Les challenges réussis avec un 64 au lieu d'un 65 et 20 Mulligan au total. Bravo à tous ceux qui ont le trouvé. Et si tu le rentres, tu sais quoi, j'arrête le golf. Donc la phénomène rare, attention. Il va le boiter. Je l'ai trop aimé. Je l'ai attaqué. Tac. Tightless 1. Tu veux un fair 9 ou un pitch ? Un fair 9. Donc là, on va essayer de passer entre les poteaux du pigeonnier qui est énorme d'ailleurs. Je ne sais pas combien de pigeons ça peut accueillir ça, mais ça doit faire un boucan. Donc là, kick. Ça sent la topette. Sur la butte. Ça sent quoi ? La topette. C'est quoi ce mental quoi ? Oh **** ! Level green. Le green est touché. Level. Oh ! Je suis dégoûté. Oh ça aurait été beau quoi. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite chose dont je me rends compte simplement en terminant ma journée, c'est que le record était à 66. Et vu que c'est un part à 72 en réalité, c'est moins 5 et non pas moins 6. Donc j'ai fait moins 7. Ce qui veut dire que j'aurais eu besoin d'un birdie en moins. Quand on est con, on est con. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était très sympathique pour moi de faire cette vidéo, de tourner cette vidéo. Je commence à me roder petit à petit par rapport à cette formule. Je commence à comprendre comment il faut l'aborder. Peut-être parfois prendre des mulligan à certain moment plutôt qu'à d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, ce sera à Albi. Et là, attention, il y a un morceau parce que le record est à moins 8 ou moins 9, je ne sais plus. Voir peut-être même moins 10. Je crois que c'est moins 9 et qu'il faut que je fasse moins 10. Donc là, ça va vraiment être costaud. Il risque d'y avoir besoin de beaucoup de mulligan. Réponse du coup dans quelques semaines sur le golf d'Albi. Je vous remercie comme d'habitude. Petit commentaire, petit like pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous !